Bonjour à tous, je suis Eugénie de My Little Big Web, une agence web qui est située à Montréal et aujourd'hui on va parler de l'importance de faire des tests AB pour votre marketing web. Première partie, qu'est-ce que c'est un test AB ? Un test AB c'est quoi ? C'est le fait de comparer deux éléments, ça peut être des pages, des annonces, des boutons. Le but ça va être de pouvoir déterminer quel est l'élément le plus performant pour atteindre vos résultats de conversion. Pourquoi ça s'appelle un test AB et pas un test ABCD ? C'est que sur l'élément que vous allez comparer, vous allez changer une seule chose. Par exemple, si vous avez un bouton contacter nous vert, vous pourriez vous demander est-ce que c'est le bouton le plus performant possible ? Si vous n'êtes pas sûr, vous allez faire un test AB et vous allez vous dire qu'est-ce qui se passe si je change la couleur de mon bouton. Donc là vous auriez un bouton contacter nous bleu, jaune, vert, peu importe mais disons bleu. Là vous allez comparer les couleurs et puis vous allez vous dire bah tiens non mon vert fonctionne mieux que mon bleu. Après vous pourriez essayer dans un second temps jaune, orange, etc. Mais à chaque fois vous changez uniquement la couleur parce que c'est sûr que si vous changez et la couleur et le texte par exemple contact, vous ne saurez pas forcément le bouton qui a le mieux fonctionné. Est-ce que c'est à cause de la couleur ou est-ce que c'est à cause du texte ? Donc l'idée c'est vraiment de ne comparer qu'un seul élément ou qu'une seule partie de l'élément à la fois. Si vous voulez aller plus loin dans les tests AB ou autres, vous avez aussi les tests multivariés. Les tests multivariés, ils vont vous permettre de comparer par exemple plusieurs couleurs en même temps. Donc là votre bouton contactez-nous bleu, vert, jaune, rouge, ça vous permet d'aller un petit peu plus vite dans les résultats des tests et pas de devoir les comparer un à la fois systématiquement. Deuxième partie, dans quel cas utiliser les tests AB ? Pour faire des tests AB vous avez plusieurs options. En fait vous pouvez les faire dans plein de domaines différents et c'est ça qui est intéressant. Si vous le faites par exemple sur un site web vraiment pour améliorer votre site web, il y a pas mal d'outils. Il y en a un qui est gratuit qui s'appelle Google Optimize qui permet vraiment de choisir les éléments que vous allez changer et de faire des tests en temps réel pour savoir comment vos internautes réagissent. L'avantage c'est que c'est gratuit donc vous pouvez vraiment vous amuser avec ça et puis faire le nombre de tests que vous voulez et pouvoir vraiment améliorer votre site finalement gratuitement grâce à Google Optimize. Si vous voulez en savoir plus sur Google Optimize, comment l'utiliser, comment ça fonctionne etc, on a fait un article très complet là-dessus donc on va mettre le lien dans la description de la vidéo. Ce qu'il faut savoir c'est que les tests AB ce n'est pas uniquement pour votre site web. Si vous faites de la publicité notamment Facebook, Google Ads, c'est vraiment important d'utiliser cette logique de test pour savoir quelle annonce fonctionne le mieux. Exemple si vous avez une annonce sur Facebook, sur Facebook il y a plein d'éléments, il y a les boutons, il y a la photo, il y a le texte donc peut-être que la même annonce avec exactement le même texte et le même bouton juste en changeant la photo sera plus performante qu'une autre annonce. Donc c'est ça qu'on va aussi aller tester parce que quelque part quand vous faites de la publicité, vous dépensez de l'argent, vous investissez de l'argent pour avoir des clients potentiels et ce qu'on veut évidemment c'est que les annonces soient les plus performantes possibles pour que chaque clic qui arrive vers votre site web grâce à la publicité soit le plus pertinent possible et vous amène des leads. N'hésitez pas à utiliser les tests AB dans votre stratégie, c'est vraiment payant, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien pour améliorer donc les performances de votre site, de vos annonces etc. C'est quelque chose qui devrait être fait systématiquement quand on fait du marketing web. S'il y a des choses qui ne sont pas claires ou si vous avez besoin d'aide justement pour optimiser votre site ou vos annonces ou autres grâce à des tests AB, n'hésitez pas à me contacter, ça me fera un plaisir de vous aider. Puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer ou à vous abonner à la page tout simplement pour être au courant des prochaines vidéos qu'on va faire. Ah putain, j'ai senti la plainte, je croyais que c'était une bête ! Il y a quelqu'un qui me touche ! Un test AB c'est quoi ? C'est... Oh non, ça ne va pas être mieux ! Ok ! Oh my god ! Par exemple, vous allez changer un bouton... J'en ai marre ! Je trouve que je suis trop fatiguée ! Musique 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 Musique